Bonjour, je m'appelle Claire Masson, je suis étudiante en bio-ingénieur à Jamblou et je suis pour le moment en RDC, en périphérique de Kisangani, afin de mettre des points GPS pour cartographier la déforestation ici dans cette ville. Bonjour, je suis Fatme Fadel, étudiante en bio-ingénieur en sciences agronomiques dans la faculté de Jamblou, agrobiothèque. Actuellement, je suis au Sénégal et donc je fais mon mémoire et donc je suis là pour trois mois. Le projet de coopération Biome, c'est un projet de réalisation d'un biodigesteur. Donc, le biodigesteur, ça consiste à produire du méthane à partir des déchets animaux, des déchets végétals. Donc, on aura des produits naturels, c'est le méthane et du dégestin qui sera utilisé pour la fertilisation. Ici, pour l'instant, je suis dans la serre, comme vous voyez, la serre expérimentale, là où j'ai installé mon expérimentation. Donc, c'est un des endroits où je travaille. Les autres endroits, c'est le terrain. Si j'ai envie de travailler là-dessus plus tard, je me suis dit que ce serait important de faire un mémoire, d'avoir quelques notions quand même sur les pays du Sud, comme on dit, pour pouvoir peut-être plus tard travailler, mais aussi pour réfléchir à ma réflexion personnelle. Franchement, j'ai adoré. Donc, pour avoir fait mon stage de troisième année au Bénin, ici au Sénégal, pour mon mémoire de Master 2, je conseillerais à quiconque de faire son stage à l'étranger parce que c'est une expérience vraiment inoubliable. Et aussi, on apprend plein, plein, plein de choses et on se rend compte aussi d'une autre réalité qui n'est pas la nôtre et qui est très, très différente. Les étudiants belges, ils nous ont reçus avec des mains ouvertes. Donc, on a pu découvrir la ville de Mons. On a aussi découvrir la culture du Belgique dans une semaine. Donc, c'était quelque chose de parfait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être plus conscientes des problématiques, mais parfois dans les extrêmes et dans les préjugés, justement, dans les stéréotypes. Et donc, je pense que c'est difficile de donner une voix pour tout le monde. Mais je pense que oui, on connaît les problèmes parce qu'il y a beaucoup de médiatisation, mais il y a aussi beaucoup de désinformation. Donc, il faut faire la balance entre les deux. En voyant autre chose et d'autres cultures et d'autres situations, ça change totalement la vision des choses. On devient plus plus simple, on va dire.